bonjour à tous c'est gsg je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek oui du 3 mai 2021 je suis gsg votre dealer d'acons donne rendez vous trois fois par semaine au mois de mai le lundi le mercredi et le vendredi puisque on parlera de l'émission financée juste après oui parce que voir les produits mais non c'est pas ça du tout le seul jt des bonne nouvelle on parlera des news high tech smartphones films et séries télé du week-end by gsg la midi petit déjeuner complètement déchiré non et toute la journée en replay allez comme toujours on commence par une spéciale édicace puisque c'est la seule émission qui est auto financée par sa communauté vous pouvez m'offrir un café sur tipeee en fonction du nombre de cafés en fond on décide du nombre d'émissions du mois prochain le mois dernier on a cartonné encore une fois merci à tous nos tipeurs et à tous nos mécènes voire au mécène anonyme qui a mis quand même un petit coup de boost et du coup le nombre d'émissions est défini pour le mois de mai à trois émissions par semaine lundi mercredi et vendredi si toi aussi tu veux devenir le mécène de l'émission et éventuellement commencer à financer celle du mois prochain tu peux m'offrir un café sur tipeee tu rejoindras un petit peu nos mécènes du jour qui sont andré m merci mon pote de retour sébastien paix qui est là à chaque émission mais aussi beaucoup encore une fois et nono le chat voilà qui a compte tipeee aussi donc merci à eux vous êtes un peu les mécènes de l'émission je rappelle vous financez l'émission vous êtes vous faites partie de nos mécènes directement dans la liste ici et vous recevez les vidéos review 24 heures avant tout le monde directement dans les news de tipeee qui vous sont un petit peu réservé voilà donc encore une fois merci à eux et si toi aussi tu veux soutenir l'aventure tu dis que un petit café ça fait rien bah si en fait chaque petit café compte puisque on a vu que le mois dernier en fait chaque petit café même un par un ou un balle deux balles et tout comme ça ça permet de faire un volume et là on est à 75% déjà de financer au moins une émission par semaine pour le mois prochain hop là tu dis c'est peut-être le moment ou jamais si tu veux pas mettre de thunes ou pas de café ou c'est pas trop ton délire tu peux mettre un pouce en l'air c'est gratuit ça fonctionne avec tous les comptes youtube tu mets un petit pouce en l'air permet à l'émission d'être mieux référencé faire un peu plus de vues et peut-être un peu plus de tipeur et un peu plus d'émission et un peu plus de incroyable voilà et sinon tu peux t'abonner si c'est pas encore fait ou merci à toi si tu es encore abonné que tu es resté abonné merci à vous c'est vous qui faites vivre un peu l'émission et on voit que ben voilà l'émission vit et on est quand même à trois émissions par semaine moi ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver trois fois par semaine et on réfléchit déjà à d'autres formats j'essaie j'essaie de je voudrais faire évoluer le truc mais on va voir enfin voilà j'ai envie de faire du live hier ça n'a pas bien marché bon le geek.tv ma vie mon oeuvre vous retrouverez toutes mes vidéos bien évidemment les vidéos du week-end les aspirateurs les lives les choses ah non j'ai pas mis le live hier tiens tout comme fait les tests et tout voilà surtout vous retrouvez ça directement sur le geek.tv et tout c'est facile c'est fermé tu sais pas tu dois qu'il y a quatre chaînes c'est compliqué j'ai promis de m'abonner tu vas sur le geek.tv t'es quasiment sûr de retrouver toutes mes vidéos et puis aujourd'hui je mettrai le live parce que j'ai oublié hier voilà je vous rappelle sur le jtgeek.com il ya une rubrique s'appelle shop où je vous propose de jolies t-shirts en fait c'est pas moi qui vous propose des t-shirts c'est de l'affiliation ça veut dire que je choisis des t-shirts que je trouve sur internet si les t-shirts vous intéressent et que le prix vous trouve plutôt attrayant tu cliques sur le lien tu vas directement chez le vendeur tu achètes le t-shirt de la facile et moi le vendeur me donne une petite commission pour toi c'est transparent tu payes le même prix moi j'ai une petite commission parce que j'ai apporté un peu de clients j'ai pas mis beaucoup de t-shirts cette semaine puisque j'ai beaucoup de boulot et mais ça va reprendre en fait j'en attends beaucoup déjà que j'ai acheté pour moi que je pourrais porter que je pourrais vous faire voir un petit peu comme ça vous motivera peut-être bon ce week-end il y avait le test du hidi 2 hybride hidi qui est sorti il dit ce qu'il veut mais il dit qu'il est descendu de la montagne hidi bon c'est presque ça bon le hidi 2 hybride qui était quand même assez intéressant pour un robot aspirateur encore une fois donc ça fait le taf ça respire ça lave le gros truc intéressant c'est qu'il y avait quand même 70 euros de remis c'est à dire qu'au lieu de 299 il faisait 229 alors au début il devait y avoir des coupons après on va vous donner un deuxième coupons et tout et en fait le jour du lancement non ils ont mis directement le prix à 229 ils ont dit avec tes coupons après ils ont dû dire c'est chiant parce que ça limite vachement les coupons à ceux qui le savent et tout alors que si on met le prix direct façon c'est prix qu'ils voulaient le vendre donc voilà donc la vidéo marche plutôt bien le produit quand même assez intéressant il est vraiment pas cher il est surtout fin il passe moi sous mon canapé à mon canapé canapé qui est ici mais il passe dessous c'est déjà ça voilà alors que l'eau passait pas parce qu'il fait moins de 8 cm et tout voilà donc il ya il ya des avantages et tout le produit est bien et encore une fois le fait de comparer un à 500 balles et un à 200 20 29 euros ça permet vraiment de voir que les technologies sont différentes la conception est différente et tout et on apprend des choses quelque part tu vois sur quand un truc on dirait est-ce qu'un robot inspirateur c'est bon on parlera de redmi qui commence à teaser apparemment la redmi watch 2 donc une montre qui sera bien évidemment carré qui ressemble un peu à l'apple watch enfin maintenant une montre carré et tout ressemble à l'apple watch carré ben enfin bon à une bagnole or comme une laguna ben c'est une bagnole avec des roues un coffre un capot bon bah les montres au niveau du fan factor on a un peu épuré le dossier donc forcément on aura une évolution ips 1,4 pouces en 320 par 320 pour gagner du netflix en hd en full hd dis-je un bouton sur le côté droit bien évidemment alors à toute la ribambelle de nouveaux capteurs qui sont quasiment indispensables aujourd'hui c'est à dire le stress du sommeil la fréquence cardiaque donc le bpm et tout le spo2 tout ça tout ça bon apparemment alors à le smart a o i o t voilà c'est le nouveau truc a vendu oneplus en disant oui tous les appareils sont connectés on peut recommander la télé les machins ben oui j'en rappelle oneplus realme oppo vivo c'est le même groupe donc forcément il ya une technologie qui doit être similaire et quand ils disent que leur monde va permettre de contrôler des produits de la même marque et tout ça paraît un peu évident c'est dans le délire de la marque encore une fois la batterie par contre bien passe de 315 milliampères au lieu de 160 milliampères donc c'est pas une augmentation alors on a doublé les chiffres on a doublé les profils de 160 le double ça faisait 320 c'est ça tout pile donc ça fait vraiment une grosse grosse batterie bon donc on annonce jusqu'à 12 jours d'autonomie ça sera vraiment un peu peut-être le lecmotiv de cette version 2 c'est à dire waouh elle a vraiment une grosse batterie là au niveau de l'autonomie ça va être vraiment d'enfer bon après bluetooth 5 connectivité machin comme ça il faudra attendre de l'avoir arrivé le prix pour l'instant uniquement malaisie 55 dollars je trouve pas excessivement cher quand tu vois quoi de plus et c'est de vendre la lutte 139 euros marquette voile il a testé mais le problème c'est qu'il ya plein de trucs qui marchent pas il ya plein de trucs qu'elle fait pas et à vos 139 euros alors oui joli mais bon voilà quoi donc oui 55 euros oui 139 non donc moi je la trouve voilà pas si vous cherchez le monde dans ce type là je trouve qu'à 55 balles c'est bien après fera peut-être la voir l'essayer et peut-être même la porter on parlera du redmi k40 qui alors qui vient d'arriver en chine qui s'est extrêmement bien vendu bien évidemment et tout et qui s'est confirmé en fait on ne peut pas installer les google mobile service charme il avait déjà dit en fait que sur tout leur nouveau téléphone vous ne pourrez pas tout leur nouveau téléphone qui sont vendus en chine encore une fois là où les services google sont interdits vous ne pourrez pas installer les google mobile service alors avant il y avait un pack google il y avait quelques packs avec quelques bidoux quelques manips on arrivait là ils ont dit non un ça leur permet de limiter le problème des problèmes d'export parce que beaucoup les importés les bricolets puis après les revendaient les gens du riz mais j'ai déjà et tout donc c'est un peu le bordel et puis voilà il ya un truc ça c'est pour la chine c'est interdit on laisse comme ça donc ils ont vraiment fait à partir de 812.5 ils ont vraiment verrouillé le truc pour vous puissiez pas les installer alors oui et non on peut pas les installer d'origine les mecs ont essayé ça marche pas tout bien un hacker qui va y arriver mais enfin une fois c'est comme c'est une rome android bidouillé par nuit et où ils ont dû bien verrouiller le dossier quand même mais il est bien dit chez show me qu'il y aura des versions il y aura soit des versions qui elles auront par exemple les services google parce que à partir du moment où ils veulent les vendre par exemple en asie du sud ici on peut avoir google donc ils sont bien obligés d'avoir une rome alternative en disant une où il n'y a pas et une où il ya voilà et ils ont quand même dit mais apparemment pour les clients qui voudraient éventuellement les google vous pourriez faire une demande à xiaomi et ils vous enverraient un code qui permet de débloquer ça donc c'est à partir du moment où il ya un code qui permettrait éventuellement c'est à dire qu'ils se sont laissés une porte pour pouvoir les installer il ya craquage possible ou pétales de plomb je sais pas mais voilà donc pour l'instant sert à rien d'acheter ce téléphone là puisqu'il sera verrouillé pas la peine de dire oui mais après si on enlève la robe qu'on met la nouvelle rome internationale et tout où il y avait le depuis longtemps chamis en fait verrouillé en fait même à l'installation de la rome c'est à dire qu'il y avait un bout et tout qu'on pouvait pas et tout enfin c'était assez relou et tout et pour l'instant je vous déconseillerais de le faire je pense que je conseillerais plutôt d'attendre je veux dire après du moment où ils sortent une version malaisie en vietnam en thaïlande ou machin comme ça il y aura les services google c'est gagné d'aura voilà donc du coup attendons un peu mais ils l'ont dit et l'ont fait donc ça sert à presque plus à rien maintenant en gros pour moi je n'ai plus d'export mais voilà en gros ça ne sert plus à rien d'importer les téléphones xiaomi puisque dans tous les cas il n'y a pas les services google et vous pourriez même pas les installer ou alors bricoler de ouf et tout à au détriment du téléphone et ça marche jamais moi aussi bien à la rome et de connaître vraiment bien mais vu qu'ils ont prévu de vous faire chier je les croirais sur parole je rappelle xiaomi à la base c'était mui et lui à la base il faisait des roms donc ils savent faire des roms il va là quand ils ont dit qu'ils vont bloquer le truc ils vont y arriver après xda va y arriver et tout certainement mais pour l'instant ça paraît compliqué il va falloir un level de de bidouillage qui est assez élevé on parlera du test du humidifi bison gt alors une vidéo qui a extrêmement bien marché hier dans le dans le démarrage au niveau des vues au niveau des pouces en l'air et au niveau des commentaires puisque moi je suis un peu déçu de mon téléphone qui est un peu trop petit à 6 5 pouces ou mes yeux qui sont de moins en moins performants la batterie qui est aussi un petit peu petit parce que moi je fais partie de l'école double sim donc deux sim en même temps bas sa tête un peu de la batterie j'aimerais bien un peu plus grand et ce humidifi bas à caméra équivalente mais avec plus de batterie et avec un écran plus grand correspondait un petit peu à ce que je voulais le but c'est de vous faire une vidéo de vous montrer un peu tout micro audio photo on a quand même fait même si ça on peut pas tout faire non plus mais on peut faire beaucoup de choses et tout c'est dans un commun après est ce que est ce que je pourrais aller m'enterrer dans une grotte pendant une semaine pour voir s'il est étanche à l'humidité dans une grotte et à l'immersion non pas encore mais il était pas mal et la question c'était est ce que je dois changer ou pas bon on est il est flagrant que dans la majorité c'est à temps à temps un truc un peu mieux humidifié ça reste humidifié xiaomi a même les hommes même si bon le téléphone il est pas mal et tout bon on voit que dans les commentaires mais voilà c'est intéressant de lire vos commentaires parce que voilà il y a beaucoup et vrai beaucoup aurait quand même dit oui mais c'est quand même bien que tu l'aies pendant un mois où tu l'aies tout le temps et tu me donnes ton ressenti tout au long de l'utilisation alors j'ai envie de dire oui mais peut-être faire la même chose avec un truc peut-être un peu plus piqué quitte à me laisser un téléphone à l'année que je dois garder pendant longtemps autant pas mettre un boulet quoi autant mettre un truc qui est bien correct à voir pour l'instant les retours sont pas oufissime mais enfin sont pas dans le sens de changer mais voilà la vidéo marche bien ça vous plaît il est bien spéqué après vous l'achetez pas c'est vous que ça regarde voilà bon on parlera allez on continue dans les news le petit article sponsorisé parce que alors du coup la vidéo j'appelle du téléphone c'est gratuit il nous envoie téléphone gratuit en échange d'une review donc voilà en fonction de la valeur du téléphone je fais une bonne affaire ou une mauvaise et on avait réussi à placer un plaçant de filigrane et en fait ça s'écrit filigrane moi j'ai mis filigrame sur tout le truc j'ai commencé à écrire le truc ils ont pris un article et un pré rôle dans la vidéo ce qui permet de financer quasiment la vidéo donc j'ai marqué filigrame et en fait c'est filigrane piqué piqué collé grain bourré bourré ratatane voilà c'était bon le logiciel aucun retour à personne n'a essayé ça n'intéresse personne je sais pas moi mais moi je vais enlever les filigrames tout en fait c'est la même c'est le même délire que sur certains logiciels où tu peux enlever des personnes c'est or y'a personne je veux l'enlever ça bricole le logiciel machin et tout bon là c'est la même chose si ce n'est qu'ils vendent ça comme un filigrame mais c'est la même chose que d'enlever des objets ou d'enlever des personnes sur d'autres logiciels et tout bon moi je refuse pas l'argent on me donne de l'argent je fais les filigrames on me demande un article je fais un article j'explique comment ça marche je prends une photo je mets un filigrane dessus je fais le logiciel j'enlève mon filigrane que j'ai plus fait chier à mettre fera pas dingue le mec il met des filigrames pour le logiciel pour les enlever derrière alors savoir que le résultat il est moins bien autant pour la photo originale bon enfin du coup je fais le truc j'enlève le filigrane on teste les machins et tout voilà bon ça fonctionne après est-ce qu'elle va être contente des résultats écoute on fait de la vue je sais pas après elle me dira après content ou pas content pas mon problème bon on parlera du nouveau enfin du nouvel écran incurvé xiaomi un moniteur pour un ton ordinateur alors il existe déjà un 34 pouces en asie en france il existe déjà apparemment un 34 pouces mais plat alors il est plat mais les photos c'est l'incurvé sur amazon qui a les photos d'incurvé plat mais ils te disent bien qu'il est plat on appelle ça les enculeurs de mouche chez nous c'est à dire que les photos c'est un peu ambigu quand même il ya les deux mais c'est le plat chez nous il ya vraiment un incurvé et du coup j'ai regardé parce que je me trouve à 34 pouces incurvé non de dieu nom de dieu bon 350 balles quand même un chez vous d'ailleurs chez amazon sur amazon europe tu peux trouver à 350 balles ici d'ailleurs on va le faire tout de suite et à non non chez nous c'est non chez vous c'est le plat non chez vous c'est plat excusez moi autant pour moi c'est sur aliexpress qu'il est à 350 balles de mémoire si je me rappelle bien voilà à 380 euros ah oui quand même 376 euros avec les promos de du 28 au 31 qui dure jusqu'au 5 voilà donc il ya déjà un 34 pouces 400 balles je sais pas 400 balles qu'on peut avoir chez vous en incurvé mais quand même un xiaomi qui est bien et tous chez nous à peu près les mêmes prix 1 13500 battes ça doit faire du 300 balles à peu près un gros 300 euros ou un petit 350 bon bah là il y aura la même chose en version 30 pouces donc on aura un écran qui sera peut-être un petit peu plus petit eux ils annoncent un écran qui aura un taux de rafraîchissement de 240 hertz donc il serait encore mieux du coup que le 34 qui ne fait que 144 hertz alors là on est vraiment sur du truc gaming après il est wq hd je vous rappelle petit qhd qhd avec un petit cul c'est de la petite hd donc c'est du 960 par 540 alors c'est de la toi c'est la bien la mode pour le moment et gros qhd voilà donc c'est de la grosse hd donc là on est sur le 3440 parmi quatre 3440 parmi 440 la full hd 1920 par 1080 tourne vraiment doux un truc de dingue bon voilà donc à voir quand il va arriver cette année s'il y en a qui cherche un 30 pouces alors il va rafraîchir mieux et donc du coup il sera moins cher donc moins cher que 300 balles est ce qu'on dirait 200 balles je sais pas j'aimerais bien c'est pas mal 30 30 pouces c'est déjà bien 34 pouces c'est vraiment pas mal en incurvé comme ça mais 380 balles alors que moi lg fonctionne plutôt bien alors il ya une ah non il ya deux barres de pixels qui sont décédés là il y en avait une là et maintenant il a une là tant pis c'est le jeu ma pauvre lucette et on revient voilà bon on parlera de chui des nouveaux produits chui si alors les chui se vendent très très bien parce qu'ils ont des intel les intel pas cher les ie machin et tout là bon bah c'est bien mais en fait c'est pour de la bureautique de l'internet ça permet de réduire les prix mais ils ont également une gamme avec i5 alors ils ont non seulement le chui core book xe les noms car bout xe de 15,6 pouces qui lui bat intel core i5 donc là on est quand même sur un truc un peu plus piqué de 15,6 pouces et apparemment ils vont renouveler la gamme de leur core book x le core book le core book a encore frappé dans les viralages avec une lettre anonyme nouveau laptop 14 pouces bon revenons-en à un truc donc le nouveau core book sera un écran de 14 pouces encore une fois plus petit le truc bien ce qu'on retrouve un intel i5 de huitième génération concernant à notre xe qui a un x5 de dixième génération voilà comparé aux i3 qu'on avait de dixième génération alors les générations en plus alors on avait un i3 avant plus récent mais maintenant on a un i5 mais moins récent voilà donc il change un peu toujours un gpu intégré 8g de ram plus 512 avec de la ssd encore une fois plus possible extens de la mémoire et tout bon ça fait ça permet encore une fois à la marque de sortir des notebooks qui sont pas excessivement chers le core book x sera lancé début mai et devrait tomber sous le prix des 600 dollars bon bah 600 dollars pour un i5 de huitième génération encore une fois avec 8 gigas de ram 512 gigas de rom et tout ça fait un truc qui est quand même plutôt sympa alors le truc le chose c'est que bon avant ils étaient peut-être un peu tout seul maintenant il ya quand même du xiaomi un peu plus cher il ya apple avec ses mains qui a quand même bien réduit les coûts aussi et on a quand même des machines sont quand même bien plus performants et tout on a également du roi way du honor voilà il ya quand même pas mal de challenger et tout dans ces marques là donc je suis pas sûr que moi je me jetterai éperdument sur du chui après s'ils me l'envoient gratuitement une review mais bon faut pas déconner on parlera également du live hier hier il y avait un live prévu tous les quinze jours on vient un live coupure de courant ils sont en train de bricoler les trucs dehors là coupure de courant donc du coup onduleur a pris le relais mais bon l'onduleur a bon pris le relais comme le wifi les brancher là bas et que plus d'électricité plus de wifi quoi et le problème de l'onduleur c'est qu'en fait j'ai pris l'onduleur j'ai mis une multiprise j'ai tout mis derrière c'est à dire qu'il ya l'éclairage et tout donc il n'a pas fait long feu l'onduleur il a tiré comme ça et rouleur et un peu des watts là sur batterie avec tous les éclairages et tout le truc les deux écrans le mac mini à fond les ballons et il n'a pas duré longtemps et après il s'est arrêté donc il faudrait que je mette de l'éclairage sur un truc indépendant et le mac mini sur l'onduleur comme ça pour avoir un peu plus de sauvegarde oui et donc après je suis sorti les mecs étaient en train de bricoler dimanche dimanche après-midi 16h30 les mecs étaient en train de refaire le câblage des poteaux par poteaux donc le mec qui te regarde et c'est genre can i help you en fait c'est vrai que quand tu es chez toi bon t'as plus de télé tu sors pour cinq minutes ça va après là c'est mal tombé j'étais en plein live mais ils font les poteaux par poteaux j'ai mis un poteau par poteau ils font les trucs tranquille ils coupent et après ils font leurs trucs et ils remettent et tout voilà donc il y avait un petit live hier ça a bien marché jeu je réfléchis je réfléchis à une formule on a parlé hier peut-être à une formule sur gg review ou gg vidéo voir comment on pourrait faire évoluer ça pas se donner plus de travail puisque quand même pas mal ce mois ci mais comment on pourrait faire évoluer ce format et enfin on parlera de les nouveaux qui va proposer un nouveau chargeur secteur alors il y avait déjà un petit chargeur secteur qui était le le cc le lenovo yoga cc 65 qui comme son nom l'indique faisait 65 watts pour toutes ces nouvelles générations de de téléphones dans un premier temps qu'ils font qu'on de la charge 65 watts et même les petits ordinateurs généralement 60 65 watts mon macbook pro 13 pouces lui fait 60 watts voyez on est à peu près dans ces ces délires là mais bon maintenant il faut en y est plus il propose le même mais en 130 watts donc du coup on aura deux prises usb type c avec une tension de sortie maximum de 130 watts soit deux fois 65 watts soit 100 watts d'un côté 30 watts de l'autre qui va pouvoir un peu mixer ton dossier mais si tu as un produit qui a besoin par exemple à mon avis de 100 watts comme beaucoup de nouvelles générations produits et ben on va pouvoir mettre directement dessus et ça va prendre qui est un peu des watts bon pourquoi pas il faudra voir un peu il faudra attendre le cc 65 était pas excessivement cher était à 119 l'un donc ça fait 18 dollars c'est vraiment très intéressant à voir combien ils vont vendre celui-là moi je dirais une trentaine de dollars ça pourrait être deux fois plus quand même déjà pas mal ça ferait 36 dollars 35 dollars ça ferait déjà un bon prix bon après le problème c'est que c'est un chargeur oui mais il ya que deux prises usb type c c'était pas exactement le meilleur je vous ai remis en bas dans la ma sélection de chargeurs puisqu'on avait testé par exemple pour pour aliexpress les chargeurs donc je vous remets les liens cette fois c'est des liens à moi et de l'affiliation avec les trois chargeurs qu'on avait que j'ai présenté dans la vidéo le new green 36 watts le baseus 65 watts qui est mon chargeur préféré que j'utilise maintenant et le gros le baseus gan 120 watts qui lui avait quand même un peu la particularité d'avoir quand même beaucoup plus de prises mine de rien on avait quand même une prise usb et deux prises usb type c alors il est peut-être un peu plus cher il fait 40 euros mais déjà il envoie 120 watts il est disponible et il est power delivery et tout et on a vu que c'était vraiment un gros gros chargeur si jamais tu cherchais un gros 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 chargeur bon on finira avec les films et séries télé du week-end j'ai vu que des films de merde ce week-end attention je me suis fait putain cliquer par des titres mais attention le premier ipman kung fu master ta la la ipman kung fu master mon dieu encore alors une espèce encore une fois alors c'est pas avec notre on peut plus comment il s'appelle mais bon voilà celui qui jouait toujours dans ipman ipman qui était l'ancien prof de bruce lee nana donc et de série bon bah là ils sont en train d'épuiser la franchise et tout là c'est concours la praline c'est vraiment chinois pour les chinois c'est dès le début c'est très belle scène de combat on est d'accord mais bon non il c'est nul c'est long c'est mou c'est long c'est c'est parodique c'est très c'est trop chinois pour moi je veux dire là je ne tiens pas moi j'aimais bien les autres parce que c'était une des productions chino-américaines donc du coup il y avait quand même un peu le côté américain voilà même s'il y avait concours côté concours la praline à la chinoise il y avait quand même le côté américain avec de l'action et tout donc j'ai pas tenu longtemps malgré tout tant pis j'ai également regardé the little thing la jaquette denzel washington bon gros vieux malade et impotent presque notre méchant dans james bond quand james bond sort on verra que c'est le méchant sinon celui qui jouait dans e-robot donc gros casting bon gros casting pour un film qui est mou du genou aussi quoi dès le début c'est c'est long pas dans une ville machin c'est long et lui il résout les enquêtes un mode passive et tout mais voilà manque de charisme manque de tout bon j'ai tenu pareil j'ai tenu une grosse demi-heure après j'ai arrêté est ce que j'aurais dû est-ce qu'il y en a qui sont allés au bout et j'aurais dû continuer parce que franchement il ya un cliffhanger de dingue ou est-ce que c'est chiant comme ça tout le long et que c'est vraiment ça fait partie de ces nouveaux films alimentaires où on leur propose des trucs on leur propose un cachet les mecs font les films et puis bah tout le monde se fait pute à cliquer comme moi parce qu'on dit il ya lui dedans donc je vais regarder mais en fait le truc il est quand même long et il sort directement en blu ray point barre quoi également disponible depuis ce week-end sans aucun remords si vous avez amazon amazon prime issu du jeu vidéo apparemment fait un film et tout bon tom clancy oui votre mort bon bon l'acteur il est badass et l'ancien rookie 2 enfin un nouveau rookie 1 les muscles badass des scènes de combat pas mal et tout bien c'est voilà après c'est une histoire militaire après après militaire donc à les méchants russes mais évidemment le les méchants gouvernement et le méchant russe ou le méchant gouvernement qui fait croire que les russes bon l'histoire elle tient encore une fois sur un teint bon bah le problème c'est que c'est très ciblé militaire donc du coup voilà on le suit voilà l'action le rebondissement oui non peut-être le flip hunger qu'on a vu arriver à la fin du générique tu avances un peu il ya une fin de fin qui est bien tu as dû le mettre à la fin du film pas besoin de mettre à la fin pour dire peut-être on aimerait bien faire une suite on avait compris que vous voulez faire une franchise c'est pas c'est pas incroyable mais ça se regarde ça se regarde il ya des bonnes scènes d'action des bonnes scènes de combat voilà c'est toujours un peu l'effet du super héros machin et tout on sent qu'ils veulent lancer un truc et tout mais bon ça s'est regardé sans plus ce sera pas le film de l'année mais c'est le moins pire des trois que j'ai regardé également ce week-end il y avait un ultimate fighting l'ultimate fighting du premier mai bien évidemment bon bah là attention là il ya du combat par contre à la fin il ya du croate mon pote attention je peux dire la blague si on me demandait si j'étais serbe ou croate comme lui c'était assez badass c'était pas mal c'était badass il y avait des beaux petits combats et tout il y avait c'était intéressant c'était pas le meilleur encore une fois il y en aura un très très bien apparemment le 15 ou ce week-end là ça va être vraiment bien ça va être plutôt badass et il me reste toujours à regarder mortal kombat je me sens pas ultra pressé pour regarder mortal kombat mais bon pourquoi pas je vous rappelle vous pouvez me trouver également sur instagram mon pseudo c'est greg le geek je mets des photos tous les jours et des stories tous les jours au moins une story tous les jours de tout de rien de de presque peu et qui peut d'en plus voilà par exemple les reviews de la semaine cette semaine je vais continuer alors je vais finir cet après midi le montage du gimbal alors c'est un gimbal pour téléphone d'accord oui moi c'est pas mal mais en fait il ya une caméra qui est intégrée au gimbal ça veut dire que pas mal de fonctions qui sont liées au gimbal notamment le tracking et la rotation de l'appareil sont gérés par la caméra en fait qui est sur le gimbal c'est en chinois parce qu'il sorti uniquement en chine et je suis le premier à la voir pour faire une version un peu française et j'ai même pas liens j'ai même pas de prix et tout donc le le gimbal aura sa propre caméra et tout dessus donc là il est indépendant pour le faire tourner comme ça le suivre et vous allez voir c'est un truc de vraiment bien donc je vais faire le montage tard comme il dit je vais leur envoyer pour validation et surtout pour paiement et elle sera mise en ligne peut-être fin de semaine puisque là je vous rappelle les chinois sont en vacances jusqu'au 4 du premier au 4 c'est fête nationale en chine et s'il ya bien quelque chose où en chine on dit quand c'est fête nationale c'est le gouvernement qui dit tu travailles pas ça travaille pas c'est du premier au 4 c'est rideau donc faudra attendre qu'elle revient le 4 peut-être même le 6 apparemment pour certaines n'a pas lui mais ici on n'a pas lui mais en chine mais du premier premier mai oui donc je renverrai il y aura ça la review d'après j'ai certainement attaqué directement la akazo brave 7 avec le micro faire les plans et tester le micro pouvoir ça fonctionne et ensuite il ya une vidéo d'un logiciel aussi de voir si j'ai le temps j'ai l'aspirateur mais aspirateur à main dream c'est pour le 11 donc ça pourra éventuellement attendre ce week-end et les détenteurs de fumée avec détenteurs fumée connectés avec batterie et tout machin ça aussi à moins la pression donc ça sera peut-être dans la suite et tout et concernant la montre on a parlé la montre qu'on s'appelle nouvelle montre là j'ai mis les photos sur instagram comment s'appelle j'ai peut-être mis juste une story bon il ya une nouvelle heure j'ai oublié le nom nouvelle montre connecté avec machin et tout là pareil y'a pas d'urgence et tous arrivera bien voilà et ça sera tout pour aujourd'hui c'est mis sur radio quand même une demi heure malgré un premier mai mais on prend le temps on se retrouve maintenant mercredi merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air pour soutenir l'émission si financièrement vous pouvez pour m'offrir un petit capé vous serez donc le mécène et le producteur de l'émission de mercredi moi je vous souhaite à tous un bon lundi une bonne semaine forcément je vous kiffe merci de passer voir mercredi je dis deux fois déjà allez babae